Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints 14 avril, nous fêtons Saint-Bénézé. En l'année 1165, vint au monde à Hermilion, près de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, un enfant qui reçut au baptême le nom de Benoît. Le peuple lui donna le surnom de Bénézé, petit Benoît. Ses parents, qui étaient d'honnêtes bergers, lui apprirent de bonheur à connaître et à aimer Dieu. Il était encore en bas âge quand il perdit son père. Et, dès qu'il le put, il fit paître les quelques brebis qui composaient toute la fortune de sa mère. Le 13 septembre de l'année 1177 eut lieu une éclipse totale de soleil. Bénézé était au champ. Jésus-Christ lui parla dans l'obscurité et lui dit « Laisse-là ton troupeau et va me bâtir un pont sur le Rhône. Seigneur, je ne sais pas où est le Rhône. Je n'ose quitter ma mère et nos brebis, et je ne suis point capable de construire un pont. Sois sans inquiétude et confiance en moi, je pourvoirai à tout. » Le jeune berger obéit. Il part et conduit par un ange sous la figure d'un pèlerin, il vient à Avignon, expose l'objet de sa mission à l'évêque et au viguier, le premier magistrat civil de la cité. Ceux-ci croient d'abord qu'ils ont affaire à un fou, mais leurs sentiments changent quand ils voient le petit Benoît prendre, après avoir fait le signe de la croix, une pierre gigantesque que trente hommes n'eussent pu soulever, la mettre sur ses épaules et la porter sur le bord du Rhône. Tout le monde crie au miracle. Tout le monde veut contribuer à une entreprise que Dieu patronne si visiblement. A cette époque, il ne fallait pas moins qu'une vocation divine pour faire ce que ni les Romains ni Charlemagne n'avaient osé tenter sur un fleuve aussi large et aussi rapide. Le pont de Jésus-Christ, entrepris par Bénézé, avait 1840 pas de longueur et 5 de largeur. Il comprenait 18 arches. Le saint mourut le 14 avril en 184, avant de l'avoir terminé. Mais il laissait derrière lui la corporation des frères pontifs, faiseurs de pont d'Avignon, qu'il avait fondé, pour achever, conserver, réparer le pont et loger les voyageurs indigents. Selon son désir, il fut enseveli dans la chapelle qu'il avait fait bâtir sur la troisième arche du pont, et que l'on conserve encore aujourd'hui comme monument historique. Il s'y opéra tant de miracles qu'au rapport d'un témoin oculaire, ce pèlerinage était aussi fréquenté que celui de Notre-Dame-du-Puis. Depuis 1670, le pont n'existe plus qu'à l'état de ruine gigantesque, rongé par les flots. Les trois saints de ce jour sont les conquêtes de Sainte-Cécile, 22 novembre. Son noble et chaste époux Valérien et son frère Tiburce, ainsi que Maxime, le greffier, qui ne voulut pas laisser les deux frères s'emparer seuls du ciel, et qui rendit généreusement à Dieu son âme dont Valérien et Tiburce lui avaient révélé le prix et la destinée vers 230. Patrimoine